Vous avez repéré un agent en difficulté avec les compétences clés et vous vous demandez comment aborder le sujet avec lui ? Quel vocabulaire, posture et contexte privilégié ? Voici quelques conseils à destination des personnels d'encadrement et des services RH pour mieux accompagner les agents vers une formation au savoir de base. Intéressons-nous au cas de Léonie. Cet agent de bionettoyage est en difficulté avec le calcul, les règles d'hygiène et l'expression écrite. Elle multiplie les erreurs sur la dilution des produits ménagers, l'interprétation des fiches d'activité ou le respect des mesures d'hygiène. Une situation difficile à gérer pour elle, pour son équipe et aussi pour Célia, sa cadre. Celle-ci l'invite alors à en discuter pour faire le point. Elle choisit de le faire pendant l'entretien professionnel, mais toutes les occasions sont bonnes pour échanger sur les compétences clés, y compris lors d'un rendez-vous avec le service formation de l'établissement. Célia veille tout d'abord à ne pas stigmatiser. Elle ne pointe pas du doigt les difficultés de Léonie, mais évoque plutôt ses capacités et les situations qui lui posent problème, comme lorsqu'elle intervient dans une chambre pendant des soins. Objectif de cette approche, instaurer un climat de confiance pour discuter avec Léonie de sa maîtrise des savoirs de base, un sujet sensible qui fait souvent écho à des lacunes scolaires ou à des difficultés dans la vie quotidienne. En dédramatisant la situation, Léonie s'exprime plus facilement sur son parcours et ses difficultés. Célia lui rappelle aussi qu'une formation aux compétences clés fera d'elle une professionnelle plus affirmée et plus à l'aise dans son métier et dans sa vie personnelle. Un vrai tremplin vers de nouvelles connaissances et compétences. Célia ne juge pas. Elle fait preuve de bienveillance, d'écoute et d'empathie pour aider Léonie à se projeter vers l'avenir plutôt qu'à rester seule face à ses fragilités et son stress. La cadre insiste notamment sur l'importance du rôle de l'agent de bionettoyage au quotidien dans la sécurité des patients et la qualité des soins. Elle valorise également les bénéfices envisageables pour Léonie au niveau de l'intégration dans son équipe et de ses relations avec ses collègues. La preuve par l'exemple est aussi efficace. Célia raconte ainsi l'expérience de Sylvain, un autre agent du service parti suivre une formation aux compétences clés il y a quelques mois et désormais bien plus à l'aise dans son activité et avec ses collègues. Dans une logique de progrès et de développement des compétences, Célia veille aussi à s'exprimer dans un langage positif. Elle évite les mots insuffisance, difficulté, échec ou problème. Elle préfère les termes développement, capacité ou maîtrise et emploie les mots du métier, ceux qui font sens et correspondent aux compétences dont l'agent a besoin. À l'issue de la discussion, Léonie est rassurée. Elle se sent prête à suivre une formation aux compétences clés, à la fois pour évoluer dans son métier, mais aussi pour reprendre confiance en elle, gagner en autonomie et voir la vie autrement. L'ANFH est à vos côtés pour vous aider à accompagner et à former les agents de l'AFPH aux compétences clés. Retrouvez plus d'informations sur anfh.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada